Hélène Craig, Katharine Hollabird, Angelina et la princesse Angelina était bien trop énervée pour pouvoir dormir. Les élèves de l'école de ballet de Mademoiselle Lily allaient danser pour sa gracieuse majesté, la princesse de Souristère. Monsieur Pieleste, le directeur de la célèbre compagnie des Ballets Royaux, venait demain aider Mademoiselle Lily à choisir les meilleures ballerines pour cette représentation exceptionnelle. Angelina espérait tellement décrocher un rôle important qu'elle travailla ses pliés et ses pirouettes jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, Angelina s'éveilla en très mauvaise forme. Elle avait mal à la tête et ses oreilles bourdonnaient. Sa maman prit sa température. « Tu dois rester au lit ! » lui dit-elle en secouant tristement la tête. « Il est hors de question que tu ailles à l'école de ballet dans cet état. » Mais Angelina était bien décidée à y aller quand même. Pendant que sa maman était occupée à la cuisine, elle prépara son sac de danse et sortit de la maison sur la pointe des pieds. Angelina arriva juste à temps à l'école de ballet. Elle rejoignit ses amis qui attendaient leur tour, tandis que Valérie terminait sa démonstration par une gracieuse pirouette. Quand ce fut à Angelina de monter sur l'estrade, son cœur se mit à battre comme un tambour. Elle était incapable de se souvenir de ce qu'on attendait d'elle. La musique démarra. Angelina se dit qu'elle devait commencer. Elle essaya un pas. Elle en essaya un autre. Puis elle se mit à tournoyer comme une toupie, de plus en plus vite, jusqu'à ce que la tête lui tourna tellement qu'elle perdit l'équilibre, trébucha sur les rubans de ses chaussons et s'étala sur le plancher avec un bruit sourd. On donna les rôles principaux à Anaïs et Valérie. Ensuite, Mademoiselle Lily appela Angelina. « Je suis désolé, mais cette fois tu devras te contenter d'un petit rôle, » lui expliqua-t-elle gentiment. Quand Angelina rentra à la maison, sa maman était très inquiète. « Comment as-tu osé te sauver comme ça, alors que je t'avais dit de rester au lit ? » demanda-t-elle. Angelina éclata en sanglots. « Je devais vraiment y aller. Maman, j'ai tout raté. J'ai horriblement mal dansé devant M. Pieleste. Je ne serai jamais une vraie ballerine. Je ne veux plus aller à l'école de Mademoiselle Lily. » Sa maman l'embrassa tendrement et la porta jusqu'à sa chambre. À peine dans son lit, Angelina s'endormit profondément. Le lendemain, Angelina se sentait déjà mieux, mais elle ne pouvait oublier sa déception. « C'est trop injuste ! » répétait-elle. « Bien sûr ! » répondit doucement sa maman. « Mais les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. N'oublie pas que même dans un petit rôle, tu peux donner le meilleur de toi-même et contribuer à la réussite du spectacle. » Angelina réfléchit à ce que sa maman lui avait dit. Elle décida finalement de retourner chez Mademoiselle Lily et de participer aux répétitions avec ses amis. Quand elle eut bien appris son rôle, elle mémorisa la danse de la fée des fleurs en observant Anaïs et Valérie. Le jour de la représentation, juste avant le début du spectacle, Valérie trébucha et se foula la cheville. « C'était une vraie catastrophe ! » M. Pieleste et Mademoiselle Lily se regardèrent horrifiées. « Qui va pouvoir la remplacer ? » demandèrent-ils en chœur. Angelina était tellement désolée pour Valérie qu'elle n'entendit pas la question. Mais la petite Julie s'avança et dit « Angelina connaît le rôle ! » Angelina montra alors à Mademoiselle Lily qu'elle connaissait parfaitement la danse de la fée des fleurs. « Et Valérie alors ? » demanda-t-elle. « Ne t'en fais pas ! » lui dit Mademoiselle Lily. « Nous avons une surprise pour elle. » Finalement, tout le monde fut heureux. Valérie parce qu'on l'invita à s'asseoir à côté de la princesse. M. Pieleste et Mademoiselle Lily parce que le spectacle se passa très bien. Angelina parce qu'elle dansa à la fée des fleurs. Et la princesse de Sourister parce qu'elle adorait le ballet. À la fin de la représentation, la princesse félicita Angelina et la remercia d'avoir sauvé le spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada